Salut les romeurs ! Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale au niveau des roms à ranger puisqu'en fait je vais mettre dans mon rome une gelée une gelée de pomme ici une gelée de pomme au calva donc pourquoi je vais tenter cette petite expérience tout simplement parce que je vais reproduire dans l'univers du rome une recette qui existe déjà en fait avec du calva ce que l'on fait souvent en normandie c'est que on aime bien en fait mélanger du calva avec de la gelée de pomme que l'on laisse macérer assez peu de temps on dit environ un ou deux jours que l'on met au fraiseur pour avoir quelque chose d'assez gelé enfin un peu comme un granité et ensuite on le sert à déguster comme ça à la petite cuillère et c'est super bon donc l'idée c'est de faire la même chose mais avec du rome bien sûr donc j'ai ma petite gelée, mon rome et on va faire le petit mélange. Hop là ! voilà et maintenant on va ajouter le petit rome et voilà alors effectivement là comme ça ça fait vraiment une petite couleur vraiment sympa bon bien sûr il faut que je les mélange voilà bon on va laisser ça macérer quelques jours après je vais le mettre au fraiseur et on va déguster ça on va voir ce que ça va donner allez à tout de suite alors voilà j'ai fait une belle petite macération je l'ai laissé pendant une bonne journée au fraiseur pour qu'il soit bien givré et donc on va passer à la dégustation alors déjà il a une belle épaisseur on aurait presque envie en fait de le boire à la petite cuillère c'est la gelée la gelée est vraiment encore bien présente et elle a donné une belle épaisseur au rome et une belle épaisseur à l'ensemble en fait alors c'est bien frais on va voir un peu ce que ça donne ouais alors la fraîcheur elle tue beaucoup des arômes au nez ouais franchement à part le froid je sens pas grand chose la canne fraîche et se sent très légèrement mais c'est vraiment très léger donc c'est vraiment là c'est vraiment un apéritif pour l'été pour vraiment se rafraîchir et se faire plaisir mais gustativement oui oh oh c'est étonnant c'est vraiment ça c'est purement pour pour se faire une quelque chose d'étonnant en bouche la gelée est givrée elle est très très froide elle est givrée elle est c'est comme des mini cristaux de glace dans le rhum le rhum est encore bien présent une belle canne fraîche bien dans la bouche c'est vraiment le on l'a on l'a bien et on le sent bien c'est hyper frais en plus givrée c'est encore super frais c'est idéal pour une journée très chaude franchement en plein en plein air en plein été en plein cagnard je pense que ça doit être super bon et en donc en fait avec quand on garde en bouche et puis qu'on le le prend avec le palais qu'on essaye de résister à la puissance de la canne fraîche la gelée pomme fond et elle apporte sa licorésité elle apporte un bel aromatique de pomme et tout alors comme c'était avec du calva il ya aussi un léger calva que l'on ressent en fin de bouche qui est un petit peu différent c'est différent vraiment différent de la canne et puis c'est franchement vraiment trop trop bon presque à croquer moi c'est vraiment presque à croquer ça se dispute entre la canne fraîche le calva la pomme à la pomme qui est vraiment très présente croquante un piqué qui est quand même forte parce qu'elle est avec elle a été mélangé à la canne fraîche donc elle a du peps ouais et je trouve que la recette est vraiment superbe comme ça donc à boire givré comme ça c'est c'est super j'ai non franchement une belle découverte j'ai bien m'amuser à le boire cet été avec les amis comme d'habitude je vais faire gagner un sample de ce rhum arrangé je vous invite à liker partager cette vidéo à faire un commentaire sous cette vidéo pour me dire si vous voulez participer au tirage puis bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes livres sur mon blog n'oubliez pas tout de même de boire avec modération et en attendant la prochaine je lève mon verre à votre santé salut à l'heure 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2